coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la période du 16 au 31 décembre 2023 donc donc pour cette fin d'année on va commencer avec le petit oracle messager de frédéric chan donc chan c'est ou chine c'est s h i n e donc voilà alors pour vous les poissons quel va être votre message nous avons le papillon le papillon apporte des bonnes nouvelles tu vas bientôt vivre une métamorphose la transformation va être positive et grandiose et en dos nous avons le loup le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes le loup est un symbole de liberté de courage et de dignité il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire faire face à la vie on a du mal à voir avec la neige on parle de neige on parle de cet hiver pour moi donc on parle d'une métamorphose on vous dit que votre instinct est bon les poissons donc allons y alors on vous dit d'écouter vos petites voix intérieures et on va commencer avec l'oracle de la voix des âmes donc de isabelle serf donc allons-y pour vous alors je vais prendre un message et le dos seulement alors un message et le dos pour vous les poissons avec l'oracle de la voix des âmes alors quels vont être vos messages alors est ce que ça va tomber un message les poissons j'ai peut-être commencé avec l'autre dans ces cas là ça veut pas venir je vais commencer avec on va commencer avec le chakra du coeur de isabelle serf donc on va prendre trois messages les poissons alors j'ai la différence d'âge mais j'ai trop de messages là alors pourquoi ça veut pas tomber à vous alors les poissons ça veut pas venir si ça vient alors nous avons le manque de douceur on a le chakra de la gorge le manque de douceur ça me fait parler aussi de de manque de douceur dans votre communication peut-être pour moi c'est peut-être vous vous manquez de douceur à vous manquez de gentillesse peut-être dans votre communication avec votre autre alors il ya certainement une bonne raison alors on vous dit adapte toi à son rythme émotionnel 1 à c'est parce que vous n'êtes pas au même rythme émotionnel et on vous dit de n'écoute pas les autres pour moi on vous dit que vous n'écoutez pas les autres c'est pas n'écoute pas les autres c'est vous n'écoutez pas les autres et on a la pleine lune alors la pleine lune c'est quand vous ne l'écoutez pas c'est cet autre à l'impression que vous n'écoutez pas alors la pleine lune sur le mois de décembre c'est le 27 décembre on a une pleine lune avant ouais non elle sera passé quand le tirage sortira alors on vous dit de vous adapter à son rythme à votre hôte vous manquez de douceur par rapport à la communication et cet autre à l'impression que vous ne l'écoutez pas assez on parle de fuite émotionnelle du coup votre autre vous fuit on a fuite émotionnelle fuite d'une relation et on vous dit de faire le premier pas ok alors on va reprendre l'oracle de la voix des hommes on va voir si on a notre petit message avec cet oracle donc vous pouvez interchanger à la situation si vous avez l'impression de plutôt à voir votre autre mais pour moi c'est c'est plutôt vous vous manquez de douceur dans la communication vous n'écoutez pas en tout cas c'est le ressenti de votre autre on vous dit de rester calme on parle de calme de retrouver son calme là et en dos nous avons le respect prenez le temps de l'écouter j'ai un autre qui se sent pas respecté parce qu'il n'est pas il n'est pas entendu j'entends et on parle de souffrance physique c'est par rapport à sa souffrance physique qu'est ce qui se passe là on parle d'une colère avec votre autre d'une colère un autre qui ne se fait voilà qui a vraiment cette impression de ne pas être entendu alors on va prendre mon petit aura que j'étais spécialement pour la période de noël on a votre autre on a l'homme le consultant donc si vous êtes un homme c'est vous peut-être par là on parle d'un homme que qui n'est pas assez à l'écouté peut-être également là alors allons-y on a quelqu'un qui souffre en qui en souffrance mais physique qui a des problèmes qui peut-être malade hop là d'accord hop on va tout remettre et on va faire un tirage en neuf on va d'abord faire une coupe on parle de chagrin de rupture de perte on parle de difficulté on traverse des difficultés c'est quelqu'un qui a du chagrin qui n'est pas bien alors à la coupe nous avons on a on a des nouvelles des nouvelles après une querelle d'amoureux après voilà après les voilà il ya il ya eu voilà des nuages dans l'air et j'ai l'impression c'est vraiment à cause de la communication j'ai quelqu'un d'intéressé j'ai quelqu'un qui est intéressé par quoi là on ressent un manque d'aide peut-être dans la maison pour ouais j'ai quelqu'un qui a l'impression de manquer d'aide de de manquer de soutien là de soutien même affectif alors qu'est ce qui se passe là c'est assez négatif alors on a ce roi de carreaux un de quelqu'un qui qui est au loin qui est parti au loin qui va partir au loin parce qu'il ne sait pas ouais j'ai quelqu'un qui a été contrarié et qui préfère partir loin j'ai quelqu'un qui avait peut-être parti envie de partir en vacances aussi on a les conflits on vous dit que face à ces difficultés il faut garder confiance il va y avoir un changement on est vraiment heureux on parle avoir des nouvelles on a échoué j'ai quelqu'un qui a échoué là et on est dans une rupture pour moi il devait y avoir peut-être un voyage là j'ai quelqu'un qui qui se sent étranger qui est devenu j'ai envie de dire étranger il a l'impression de d'être un étranger dans sa maison dans son foyer de ne pas compter on a l'impression de ne pas compter dans cette situation dans alors on est déçu on est déçu sentimentalement par rapport peut-être à un enfant également ça peut être un de vos enfants un adolescent pour moi c'est un adolescent là on est déçu par son comportement on le reconnaît plus cette personne c'est pour moi c'est un enfant alors on a bien l'union on manque peut-être de soutien de l'autre dans de son compagnon dans cette ou sa compagne dans cette situation avec un enfant mais là ça implique vraiment un enfant un adolescent ça peut être une adolescente aussi à envoyer par rapport à votre situation mais on est perturbé on est chagriné on n'arrive pas à se comprendre alors est-ce que c'est une on se pose peut-être la question si c'est une histoire de génération ou moi j'ai j'ai cette histoire de peut-être financièrement cet enfant penser recevoir une somme d'argent ou un cadeau il va être chagriné parce qu'il ne va pas l'avoir on se sent en échec dans cette situation alors là dans votre couple comment ça se passe on ne se sent pas soutenu dans son couple on a l'impression que l'autre montre un désintérêt complet pour la situation s'en fiche un petit peu laisse l'autre régler le problème ou trouver une solution on peut avoir une histoire de justice on est malade on peut se rendre malade on a l'impression que cet enfant peut-être est seulement intéressé est dans l'ingratitude complète et on parle de beaucoup s'interroger peut-être sur son avenir à cet enfant on parle quand même d'une maman ou d'un papa qui s'inquiète beaucoup pour son enfant qui ne se sent pas soutenu par l'autre dans l'éducation de cet enfant votre autre là c'est un enfant qui peut mettre cette relation cette union ou ce mariage en péril avec ses bêtises parce que moi j'ai un couple qui peut se fâcher qui se fâche à cause d'un enfant et on n'arrive plus à se comprendre moi j'entends à cause de cet enfant il y a peut-être une forme de manipulation de cet enfant un enfant qui crée des problèmes qui crée des ennuis peut-être même des problèmes avec la justice ça retourne ça vous retourne ça vous retourne l'estommage ça vous donne mal au ventre vous avez mal au ventre c'est marrant d'habitude je reste vraiment dans le sentimental mais là on vous dit bien que le problème vient d'un enfant qui crée des problèmes et qui met en péril du coup le couple on a le consultant la consultante alors vous allez avoir le succès vous allez surmonter ces problèmes mais il faut plus d'écoute il faut peut-être voilà laisser du temps à cet enfant je ne sais pas il y a quelque chose à envoyer en tout cas cet enfant va être démasqué ou cette adolescente va être démasqué bon il va y avoir beaucoup de communication il y a une rupture de communication on parle bien de triomphe mais avec du retard ou à demi-succès moi j'ai l'impression que cet enfant il va falloir voilà peut-être que du coup ce qu'il avait pu imaginer avoir à Noël ou autre vous n'allez pas lui donner et c'est peut-être cet enfant qui ne vous écoute pas qui n'écoute pas qui ne veut pas vous écouter alors on a peut-être aussi du mal à prendre le temps peut-être que cet enfant ne se sent pas entendu aussi également par vous si j'entends donc mais oui cet enfant crée des problèmes et du coup met en péril même la relation de ses parents alors on va continuer avec mon oracle donc Chanoir Guidance et on va aller voir si on a des petits messages complémentaires alors allons-y c'est marrant on me dit qu'il ne faut pas forcément faire plaisir à cet enfant pour les fêtes ça ne serait pas se rendre service en fait ça ne veut pas dire ne rien faire mais peut-être donner moins quoi alors allons-y on va commencer par une coupe et ensuite un tirage en neuf c'est un enfant qui a l'air d'être intéressé que par l'argent le matériel et qui se contrefouge j'ai envie de dire un petit peu de des conséquences c'est un enfant qui souhaite sa liberté mais qui n'est pas encore prêt on se fâche peut-être dans le couple à cause de cet enfant parce que moi j'ai l'impression qu'on pourrait se fâcher dans ce couple parce qu'il y en a un qui va vouloir offrir en faire voilà et l'autre ne veut pas et du coup on se fâche pour une histoire de cadeau de somme à donner d'argent on vous dit de rester calme de prendre le temps de communiquer avec l'autre pour résoudre ce problème j'ai l'impression que cet enfant a réussi à trouver une faille aussi chez vous et votre autre pour justement créer un conflit entre vous pour justement faire un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle veut vous pouvez être séparé avec cet autre aussi et du coup cet enfant en profite j'ai l'impression qu'il va y avoir des révélations alors si vous êtes séparé déjà avec votre autre je pense qu'il va y avoir un moment on va réussir à communiquer et puis on va se rendre compte que malgré tout l'amour qu'on peut porter à cet enfant et bien on va plus le laisser profiter de cette situation pour faire mal ou en tout cas si vous êtes toujours ensemble on va trouver une solution pour plus pour que plus pour que cet enfant cet adolescent on parle plutôt d'un jeune homme ou d'une jeune fille pour plus la laisser pour que son comportement soit plus n'ait plus d'impact en fait sur votre relation ça va être important sinon on ne peut pas résoudre le problème avec l'enfant alors nous avons un manque de clarté je pense que c'est un enfant on va parler d'un jeune adulte qui ment qui manque et un petit peu flou sur ce qu'il fait ce qu'il ou ce qu'elle fait et du coup on n'est pas très clair il peut dire un truc à l'un et dire un autre truc à l'autre et du coup on se retrouve en conflit parce que je ne sens pas qu'un parent protège plus cette on va continuer sur cet enfant même si c'est un jeune adulte c'est votre enfant je ne pense pas que comment dire je ne pense pas qu'il y a un des parents là qui qui protège plus cet enfant que l'autre c'est seulement comme cet enfant ment beaucoup ou est flou pour moi cet enfant il a peut-être profité d'une faille d'une période de rupture peut-être peut-être que vous êtes toujours en rupture en tout cas on parle d'une visite on va couper tout ce qui est négatif tout ce qui est toxique avec un entourage on peut dire peut-être que cet enfant a fait des mauvaises rencontres pour moi il y a peut-être aussi l'entourage de cet enfant qui peut bon il y aura un résultat positif mais je pense qu'il va falloir être patient dans cette situation il y aura un changement le manque de clarté bon c'est comme si il y allait avoir un retour de de bâton à cause de ce manque de clarté c'est comme si le fait de mentir ou de vous cacher des choses à l'un ou à l'autre à un moment ça va se retourner contre lui ou elle et c'est comme ça qu'il va comprendre la leçon ou qu'elle va comprendre la leçon qu'il est préférable de dire toujours la vérité alors je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer mais en tout cas moi j'ai j'ai ce jeune ou cette jeune qui va prendre une sacrée leçon le fait d'être pas clair à un moment ça va finalement ça va se retourner contre lui ou contre elle ouais moi j'ai l'impression que du coup il ou elle pourrait avoir peur d'une rupture entre vous et vous allez peut-être être en rupture vous allez peut-être vous séparer et ça cet enfant l'avait pas elle s'imaginait pas ou il s'imaginait pas que ça puisse aller aussi loin il y a vraiment cette notion à prendre une leçon là que le comportement les actes le fait de créer des conflits a des répercussions et qui peuvent être graves qui peuvent mettre fin à un engagement à un mariage on a les signes on a les signes des capricornes taureaux c'est ça en fait il faut couper avec cette emprise c'est comme si on parle d'un petit diable ou d'une petite diablesse et vous êtes lié en fait au problème de comportement de ce jeune ou cette jeune qui crée toujours des conflits et c'est vraiment lié à cet enfant il n'y aurait pas les conflits à cause de cet enfant votre relation irait très bien bon il y a du changement ça va être positif mais parce que je pense que là j'ai quelqu'un qui va apprendre une sacrée leçon ça va créer beaucoup d'émotions chez cet enfant pour moi il y a une histoire de rupture et là par contre cet enfant va être vraiment touché ça va être une très bonne leçon que oui on peut être la cause d'une rupture que la rupture ce n'est pas forcément le manque d'amour ouais oui qu'on peut créer une rupture parce que pour moi il y a de l'amour dans la relation il y a un renouveau pour moi on va faire la paix mais parce que j'ai quelqu'un là j'ai un enfant qui va se calmer c'est malheureux de le dire mais il faut la rupture pour que cet enfant se rende compte des conséquences sur de son comportement ouais il y a la perte ça va le ronger cet enfant va le cacher au début le dissimuler mais ça va le ruminer ça va ruminer dur c'est ça ça va lui faire travailler c'est le fait que vous soyez en rupture ou que vous allez vous séparer ou qu'il y a un risque de séparation là ça va faire voilà ça va faire cogiter cet enfant et on va en ressortir plus fort j'ai un enfant qui va enfin prendre son courage aussi pour moi de dire la vérité de stopper aussi ces bêtises alors que ce soit une fille ou un garçon vous voyez par rapport à votre à votre situation et enfin on parle de se libérer de cette période insupportable j'ai quelqu'un qui va j'ai cet enfant pour moi qui va regretter et qui va souhaiter un renouveau ouais il se rend compte qu'il a abusé ou qu'elle a abusé et et elle va tout faire en tout cas ou il va tout faire pour que vous puissiez vous réconcilier mais cet enfant a vraiment cette prise de conscience que voilà et qu'il est responsable de la situation alors allons-y on va continuer avec les secrets de ton avenir donc on va faire un tirage à choix donc les secrets de ton avenir donc de Laure Laure Laine Fantineau et Cindy Blanchot je vous montre et ensuite on finira avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda qui a sa chaîne youtube et que vous devez connaître alors allons-y tirage à choix pour vous les poissons qu'elles vont être je ne vous ai pas montré non c'est le premier choix je ne sais pas pourquoi je l'ai retourné je ne sais pas pourquoi je l'ai retourné alors premier choix ça ça va être pour tous ah pour tous deuxième choix et troisième choix et au dos pour tous nous avons une proposition amoureuse à l'approche ou dans les six mois tout dépend le temps pour moi c'est à l'approche si vous avez déjà vous êtes déjà dans cette situation que limite vous êtes déjà en rupture avec votre autre à cause de cet enfant bon il y a une proposition amoureuse à l'approche on vous dit bien qu'un proche a pris ou prend un chemin à l'opposé du vôtre et on vous dit tu donnes beaucoup et reçoit peu déséquilibre important là il faut retrouver un équilibre pour moi c'est par rapport à cet enfant cet enfant prend tout prend tout l'espace prend tout le temps votre temps ne vous écoute pas donc voilà alors premier choix nous avons entre surprises et cadeaux les festivités sont au rendez-vous en décembre en décembre c'est normal donc il y a quand même une période assez voilà qui va être plus légère peut-être plus festive peut-être pour certains ça va être la période de réconciliation à cause d'un enfant également deuxième choix nous avons confidence et amitié soient rassurés de ce côté on va pouvoir parler tout de même à l'autre se confier se rassurer moi je pense qu'il y a une complicité qui va se faire tout de même avec votre autre malgré que cet enfant ou tout simplement c'est avec cet enfant que ça arrive les choses vont se calmer en tout cas on sent les choses se calment les choses vont se calmer avec cet enfant tu vas recevoir des nouvelles rapidement pour moi ça va se calmer avec cet enfant parce qu'il est en train de se rendre contre des conséquences de son comportement ses actions donc voilà tout simplement donc voilà pour vos messages on va finir avec l'oracle de la présence angélique on va prendre un message nouveauté aujourd'hui je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ à présent je suis prête prête à accueillir ma grandeur et ma divinité on va reprendre on va prendre un deuxième message et le dos on a le calme encore aujourd'hui je veille à me concentrer sur l'essentiel je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle je donne mon temps à des projets qui me tiennent à coeur j'ai envie de dire aussi oui j'ai un adolescent voilà cet enfant en tout cas qui prend conscience de ses actes des conséquences de son comportement et on va retrouver le calme et nous avons conscience aujourd'hui je me connecte à mon essence libre et infinie je ne regarde plus en arrière car j'ai saisi les leçons du passé je demande plus de clarté et de conscience afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas je suis libre et je fais le choix du bonheur maintenant je sais que mes guides sont là à chacun de mes pas donc ça va bien se finir mais voilà on sent une longue période peut-être la crise d'adolescence mais longue période très difficile tout de même à passer donc voilà pour vos messages les poissons je vais vous souhaiter de très belles préparations pour vos fêtes de Noël je reviendrai vers vous de toute façon pour vous souhaiter un joyeux Noël avant de vous quitter un grand merci à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne merci de votre présence de votre soutien un grand merci également pour tous vos likes vos commentaires je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt